La difficulté pour les chefs d'entreprise au départ, c'est de se dire « Ok, j'ai ces grands mots, j'ai ces grands principes, comment je fais pour le mettre en œuvre dans mon entreprise ? » Et finalement, nous, on leur montre aussi qu'il y a pas mal d'outils qui existent de démarches, que ce soit au niveau de la chambre de commerce, au niveau des acteurs de territoire, que ce soit au niveau des fédérations professionnelles. Donc nous, on leur donne toutes les clés pour aller plus loin et on leur donne les moyens qui existent. On commence par un autodiagnostic qui est en ligne, qui permet de sensibiliser le chef d'entreprise et de voir de quoi on parle quand on lui parle de RSE. Et ensuite, notre élément de base, c'est un pré-diagnostic. Donc on va voir le chef d'entreprise et on discute de l'ensemble des éléments de la RSE et ça nous permet de lui proposer un plan d'action avec les actions prioritaires qu'il souhaite mettre en œuvre et qui sont importantes pour son entreprise. Donc ça, on le fait dans le cadre d'un parcours qui s'appelle « Performant et responsable en PACA » qui est déployé avec la région PACA et tous les acteurs concernés au niveau régional. Et dans le cadre du parcours, il y a aussi toute une action qui est faite pour accompagner les entreprises financièrement avec notamment un chèque conseil pris en charge à 70% par la région. Il y a des programmes collectifs qui existent. Il y a le programme CEDRE qui est un programme pour financer, donner une subvention aux entreprises qui se développent et qui mettent en place une démarche RSE. Donc il y a des moyens qui existent pour aider les entreprises à se lancer dans ces démarches. Au départ, c'est sûr, il va falloir investir un peu de temps, un peu de moyens humains, un peu de moyens financiers dans certains cas. Mais au bout du compte, pratiquement à chaque fois, finalement, ça permet à l'entreprise de tourner de manière plus sereine et on gagne du temps quand on est plus structuré, qu'on sait où on va, qu'on est mieux organisé.